Donc l'action économique est une compétence régalienne du conseil régional et même l'une des plus importantes. Vous nous proposez un budget de 50 millions d'euros d'investissement, ce qui nous paraît insuffisant au vu des enjeux sur l'emploi qui doit être la priorité régionale et nationale, même s'il n'est pas directement de la compétence de la région. Et donc 100 millions d'euros pour le fonctionnement. Nous sommes très étonnés, voire dubitatifs à la lecture de ce budget, puisqu'en effet, dans une région quasi faillite, vous nous proposez un copier-coller de la politique économique de vos prédécesseurs et amis socialistes qui manquent sérieusement d'ambition. En fonctionnement, vous avez accès à vos nouvelles actions dans les aides au transport, aides régionales aux entreprises qui recrutent, mais aussi dans la continuité de l'ancienne majorité. Je parle bien sûr de toutes ces subventions de fonctionnement aux multiples associations telles que incubation, compagniaire ou autre. En macroéconomie, vous avez axé vos priorités sur le hub logistique, rêve 3, les plans busters pour les ETI, les starters, mais nous regrettons peu de propositions concernant l'aide à la personne et la transmission énergétique, pourtant pourvoyeur d'emploi. Tous ces dispositifs ne nous conviennent pas et les retours sur investissement sont décevants, proportionnellement au coût de fonctionnement. En investissement, malgré vos promesses, nous ne voyons aucune différence. Vous avez versé 91,2 millions d'euros de subventions. Même si nous pensons pour l'agriculture, l'agroalimentaire, la recherche et l'innovation, le petit commerce et l'artisanat, cela est non discutable. Nous ne partageons pas les décisions des 44,4 millions d'euros de subventions allouées aux différentes entreprises en industrie, commerce et services. Non pas parce que nous ne voulons pas soutenir ces entreprises, mais parce que nous souhaitons le faire autrement. Nous vous proposons d'inverser votre logique de rétrocéder de l'impôt en faisant des avances remboursables ou prêts, une façon aussi de responsabilité des chefs d'entreprise et qui permettrait aussi d'en faire profiter beaucoup plus. Enfin, nous regrettons comme le sait... Merci beaucoup Madame, deux minutes sont écoulées.